bonjour à tous bonjour à tous donc aujourd'hui les pistes en herbe c'est aujourd'hui on a plein de réunions avec les pistes en herbe on aime bien se retrouver avec des suites de numéros les pistes en herbe genre 7 8 9 10 5 6 7 8 tu vois ce que je veux dire même avec un petit décalage retrouver 5 7 8 9 ou un truc comme ça on va avoir beaucoup d'arrivés aujourd'hui on a de la piste en herbe à Mont-de-Marsan on a de la piste en herbe à Angers à Paris Longchamp c'est du plat on a quoi une piste en herbe aujourd'hui les pistes en herbe on aime bien retrouver les suites de numéros les amis même moi ce que j'appelle une suite c'est 5 6 7 8 ou même avec un petit décalage tu vois 5 7 8 9 tu vois ou alors ce que j'appelle une suite c'est une course à 12 par temps retrouver 10 11 12 as même avec un petit décalage 10 11 12 2 tu vois moi j'appelle ça une suite aussi ok donc c'est vite pour la journée c'est des pistes en herbe c'est comme ça je te parle pas jusqu'à les courses jusqu'à 18 par temps les courses à 18 par temps c'est autre chose je te parle jusqu'à 13 14 par temps faire une suite elle a joué en couple et passé 2 sur 4 ou couple et gagnant t'as mes 5 combinaisons en haut de mes pages t'as mes 5 combinaisons la première combinaison à 6 2 4 la deuxième combinaison 5 4 3 la troisième combinaison 8 3 7 9 la quatrième combinaison 10 5 13 15 la cinquième combinaison 10 2 13 15 voilà t'as cinq combinaisons je sais qu'elle fonctionne les pistes en herbe j'avais dans l'idée ce matin de retrouver 2 3 4 5 ou 1 2 3 4 des trucs comme ça pour les courses avec peu de temps jusqu'à 6 7 par temps voilà où 5 6 7 8 des trucs comme ça j'avais envie de retrouver des trucs comme ça aujourd'hui moi les pistes en herbe on est préférable à retrouver des suites donc c'est plutôt pour aujourd'hui pour beaucoup de courses je te parle pas des cours jusqu'à 18 par temps le quintet c'est encore autre chose et n'oublie pas tu as des journées préférable à retrouver le favori gagnant tu as des journées préférable à retrouver les cotations entre 10 contre 1 19 contre 1 gagnant voilà je t'explique depuis une semaine tu as des journées aptes à retrouver une cotation typique ou un numéro pour la journée après tu as plusieurs thématiques de recherche tu as la thématique à retrouver l'heure de départ tu pars de l'heure de départ pour retrouver l'heure de départ par des calculs ou alors c'est qu'une course à 11 heures tu peux retrouver le 11 une course à 13 heures tu peux retrouver le 13 en simple passé voilà tu as des jours tu as des thématiques de calcul à retrouver 13 pour les 4 premiers qui doivent être dans l'arrivée tu dois retrouver deux fois la somme 13 par contre tu peux retrouver le 5 en 16 ou le 5 en 14 tu vois 4 et 1 5 ou 6 moins 1 6 moins 1 5 pour toutes les dizaines c'est pareil tu as des thématiques de calcul à retrouver les sommes du favori plus une dizaine et moins 1 et plus 1 le 4 est favori tu rajoutes une dizaine ça fait 14 par exemple le 4 favori tu fais 14 donc tu dois retrouver 13 14 15 tu as une thématique aussi de calcul à retrouver alors tu as la thématique de retrouver l'heure retrouver 13 retrouver le nombre de partants retrouver l'heure de départ retrouver plus 1 et moins 1 par rapport aux favoris tu rajoutes une dizaine voilà tu as plusieurs thématiques de de calcul ton arrivée doit correspondre à pas mal de calcul au résultat de pas mal de ces calculs et tu as mes combinaisons tu as la piste en herbe aujourd'hui préférable à retrouver des suites de numéros voilà je t'indique plein de d'astuces pour aujourd'hui donc tu prends une ardoise un feutre tu pars dans tes calculs voilà tu dis c'est des pistes en herbe pourquoi pas mettre ce numéro là faire une suite aussi trouver les bons numéros c'est aussi important retrouver de trouver la formule à jouer voilà il ya des formules à jouer couple et gagnant qui font 12 euros en couple et placé ça fait deux trois euros donc c'est aussi important de retrouver la formule laquelle mettre que trouver les numéros on t'a mes cinq combinaisons en les pages à 6 2 4 5 4 3 8 3 7 9 10 5 13 15 10 2 13 15 tu as plusieurs thématiques de recherche aujourd'hui en piste en herbe on va se retrouver avec des suites de numéros je te parle pas des courses jusqu'à 18 par temps le quintet c'est un autre déchiffrage est ce que je voulais passer comme message aussi c'est pour les jeux d'argent on m'a encore dit ce matin ouais j'ai pas le quintet ça me fait chier tout et je lui ai dit je lui ai dit les jeux d'argent c'est comme un mécano un mécano qui a deux trois outils il va il va faire du boulot mais il sera pas à l'aise il sera pas à l'aise il fera pas un travail à l'aise il sera pas il sera pas il risque même d'avoir moins de confiance un mécano qui a peu de peu d'outils pour faire sa voiture s'il a beaucoup d'outils bah il fera du bon boulot puis il aura confiance en lui les jeux d'argent avec l'argent c'est pareil voilà si t'as pas beaucoup d'argent tu vas pas tu vas pas de confiance quand tu vas parier tu vas tu vas faire tu vas ça va pas être bon t'auras pas de confiance déjà c'est pas bon et tu peux comparer ça aussi à ton être à ton être d'humain tu as un humain chacun chacun sa spécialité en tant qu'humain chacun sa spécialité sa spécialité donc tu essayes de de développer ta spécialité et pour les jeux d'argent c'est pareil les jeux d'argent l'argent ça va ça va être le don du de ta banque l'argent ça va être le don ça va être ce qui t'appartient c'est pareil enfin c'est pas facile à expliquer mais bon tu vois ce que je veux dire donc accorde une confiance à tes pronostics mais va pas non plus accorder trop de confiance et va pas va pas non plus accorder de trop de je m'en fous je joue ça les jeux d'argent n'ont pas besoin d'argent les jeux d'argent le le patron de PMU de d'unimet n'a pas besoin d'argent n'a pas besoin de de faire un pari comme ça je m'en fous non non ça marchera une fois deux fois c'est tout la plupart du temps ça va te gratter ton fric donc voilà il faut partir entraîne toi déjà sur une ordoise à faire des plusieurs calculs à retrouver l'heure tout ça c'est comme je t'explique tout à l'heure voilà donc fais attention aussi aux anciennes performances du favori les anciennes performances du favori dans n'importe quelle course tu as les anciennes performances du favori ça peut indiquer peut-être un numéro avec une cotation entre 20 et 30 euros peut-être à jouer en simple passé entre 20 et 40 euros même à jouer entre ça en simple passé ça peut indiquer un numéro c'est sympa aussi comme à regarder ça à faire attention les anciennes performances aujourd'hui en pistes en herbe on va plutôt se retrouver sur des des suites de numéros des pistes en herbe on est plus il ya plusieurs pistes en herbe sur plusieurs réunions on n'est plus sur retrouver à des suites de numéros bon moi ce que j'appelle une suite aussi c'est à 10 par temps par exemple 10 par temps c'est de retrouver 8 9 10 as ou alors 8 9 as 2 tu vois pour moi c'est une suite aussi c'est c'est comme ça donc pour moi c'est une suite aussi on peut retrouver la suite comme 2 3 4 5 ou 1 2 3 4 ou les trucs comme ça avec des courses à 6 par temps en trio faut toujours mettre tu mets quatre numéros tu mets un trio tu laisses toujours une marge une petite marge ça coûte ça coûte sur le ticket mais bon le kt par contre on essaie de se retrouver en cinq numéros ou alors tu proposes cinq numéros en trio multi pour le vrai c'est pareil faut toujours laisser une marge toujours laisser un joker tu le payes mais bon c'est toujours en simple placé c'est bien d'en jouer qu'un voire deux mais simple placé gagnant hier on était sur plutôt sur des numéros ce que je pensais des numéros hier on a eu les favoris on a eu 6 et 9 hier on a eu des cotations entre 10 contre 1 19 contre 1 hier en gagnant voilà il faut regarder tout ça faut et puis on a eu aussi des numéros là on est dans une période de l'année à surveiller un des trois derniers numéros du nombre de partants à 12 partants surveille 10 11 12 à 9 partants surveille 7 8 9 tu vois ce que je veux dire un des trois derniers ou deux des trois derniers numéros on est dans une période de l'année encore jusqu'à fin octobre peut-être début novembre jusqu'au 20 novembre donc le rythme de la journée c'est retrouver des suites je sais pas s'il faut faire confiance aux favoris ou pas aujourd'hui j'ai envie mais je te parle des 45 courses je te parle pas du quaté qu'est ce qui pourrait être facile aussi à retrouver aussi une thématique de recherche aussi c'est de retrouver la distance 1200 mètres retrouver 6 la somme 6 ou le 6 deux fois à 1200 mètres tu vois ce que je veux dire tu prends les deux premiers chiffres de la distance à 2400 mètres le 12 la somme 12 deux fois à 1600 mètres le 8 deux fois par des calculs bon après mes calculs ils sont un petit peu ils m'appartiennent le 15 on peut se retrouver par exemple en 4 ou en 6 ou le 4 et 6 tu peux trouver en 15 tu vois ce que je veux dire 5 moins 1 4 ou 5 et 1 6 le 14 tout ça en 3 ou en 5 tu vois ce que je veux dire le 16 il peut faire 5 comme le 14 il peut faire 5 tu vois ce que je veux dire après c'est des petites astuces pour le calcul pour les arrivées des courses hippiques je te parle pas que dans la vie réelle le 14 égale 5 le 16 égale 5 ça se passe pas comme ça je pense pas et pour les courses hippiques c'est ça m'appartient c'est cette façon de calculer à retrouver l'heure à retrouver le nombre de partants tu as plusieurs thématiques de recherche tu prends une ardoise un feutre tu dois retrouver l'heure tu dois retrouver le nombre de partants tu dois retrouver la distance divisé par 2 les deux premiers chiffres de la distance divisé par 2 tu dois retrouver 13 tu dois retrouver le nombre de partants voilà enfin je me répète un peu mais par contre tu pars dans tes calculs sur quoi tu pars sur lequel numéro dans tes calculs ça c'est le plus compliqué tu pars tu fais tes calculs sur quel numéro soit le favori t'as des journées qui sont à ton favori soit les comptations entre 10 contre 1 19 contre 1 t'essayes t'essayes plusieurs t'essayes plusieurs numéros pour partir dans tes calculs il y a des journées qui sont préférables à accueillir les favoris dans beaucoup de courses sur 5 numéros à chaque arrivée t'as 3 voire 4 favoris on est peut-être aujourd'hui on y est peut-être les pistes en herbe on dit que c'est compliqué tout ça il a plu un peu je sais pas quoi les pistes en herbe c'est un peu lourd on va voir les favoris aujourd'hui les favoris ils ont enfin les favoris comment ils ont quelque chose en plus que les grosses cotes quoi et je pense les journées compliquées avec des terrains compliqués les chevaux qui sont qui sont dits favoris ils vont faire beaucoup de beaucoup d'arrivée aujourd'hui les pistes en herbe et aujourd'hui aussi peut-être à retrouver les anciennes performances du favori les anciennes performances sont composées d'anciens numéros les anciennes performances ils ont des places ils ont des numéros alors fais attention à ces places pour retrouver soit une cotation entre 20 et 40 euros peut-être en simple passé qui appartient à un de ces numéros ou soit à choper carrément le coupé gagnant avec les anciennes performances voire même le trio rajoute le favori dans ton ticket quand même il n'y a pas 50 numéros d'anciennes performances qui appartiennent aux favoris il n'y a pas 50 numéros et c'est bien en prenant compte c'est bien à regarder ça il y a des journées qui sont bien à regarder je pense qu'on est aujourd'hui aujourd'hui à retrouver des suites de numéros des pistes en herbe je te parle jusqu'à des courses qui appartiennent à 13-14 partants je ne te parle pas de 18 partants aujourd'hui à retrouver des suites de numéros à faire attention aux anciennes performances soit en choper un numéro en simple passé soit tu joues avec le favori tu joues une combinaison en trio voire multi aujourd'hui et tu as mes 5 combinaisons regarde sur tes thématiques de recherche si tu ne tentes pas à pouvoir jouer une de mes combinaisons parmi mes 5 combinaisons aujourd'hui hier on était plus sur du 6-9 à retrouver des comptations entre 10 contre 1 19 contre 1 on retrouvait le favori aussi sur beaucoup de courses hier aussi le quintet il appartient au favori hier à Vincennes c'était Vincennes là aujourd'hui on est à Mont-de-Marsan à Angers tu as des journées préférables à retrouver 3-4-5 en simple passé voire même gagnant j'ai envie d'y dire pour aujourd'hui j'ai envie de aujourd'hui ça me plairait bien ça fait quelques jours je me dis ça va revenir quand ça les journées aptes à accueillir 3-4-5 en simple passé gagnant peut-être qu'on y est pour aujourd'hui aujourd'hui il faut si tu veux jouer une combinaison fais une suite de numéros et si tu veux jouer des simples passés fais attention aux enseignes de performance du favori fais attention au 3-4-5 au numéro 3-4-5 et fais attention sinon un des 3 derniers numéros du nombre de partants ou deux des 3 derniers numéros du nombre de partants si tu veux faire une combinaison tu as plusieurs thématiques de recherche pour les combinaisons tu as plusieurs thématiques de recherche pour les combinaisons moi je te parle souvent des combinaisons à retrouver des combinaisons tu as des thématiques de recherche à retrouver aussi le favori dans beaucoup de courses enfin le gagnant simple gagnant ou simple passé tu as des thématiques de recherche pour retrouver les simples placés tu as des thématiques de recherche différentes pour retrouver des combinaisons j'essaie d'expliquer ça comme je peux ok les gars bon piste en herbe faire attention des suites puis voilà je te laisse faire tu me tiens au courant si ça fonctionne moi je parie pas je suis là ça fait 20 ans que j'étudie des courses j'ai parié très peu j'ai pas le portefeuille pour parier donc je compte sur vous pour me lâcher des likes me soutenir partager la vidéo bisous l'équipe bisous bisous